Générique Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre santé comme chaque jeudi, émission en partenariat avec le magazine Ma Santé. Pascal Auclair, son rédacteur en chef, il faut m'accompagner comme chaque semaine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, Pauline Allard, directrice du département Urgence et Secourisme de la Croix-Rouge du Rhône. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'un sujet important avec vous ce soir, les gestes qui sauvent. Mais d'abord, bien sûr, comme chaque semaine, on va débuter cette émission avec l'objet de Pascal. Et cette semaine, vous allez, on va grâce à vous Pascal, en finir enfin avec le mal de dos. Oui, le mal de dos, on dit souvent que c'est le mal du siècle. Et c'est pour ça que le docteur Bernadette de Gasquet a signé cet ouvrage. C'est un ouvrage volumineux. Donc l'ouvrage s'intitule « Pour en finir avec le mal de dos ». Et je vous le présente aujourd'hui parce que d'abord, il vient de sortir. C'était le 12 janvier qu'il est sorti chez Albin Michel. On le trouve déjà dans toutes les bonnes librairies. Et c'est vrai qu'il est utile parce que d'une part, on comprend bien le mécanisme du mal de dos. Pourquoi on a mal au dos ? Quelle typologie de maux on peut avoir par rapport à ces problèmes dorsaux ? Et puis également, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne des conseils très pratiques, très concrets. À la fois pour prévenir le mal de dos, pour le soigner éventuellement. Et puis éviter les récidives. Donc voilà, trois bonnes raisons, effectivement, d'acheter cet ouvrage. Il vaut 22 euros et il est très bien illustré. Il y a 400 photos, il y a des dessins. Et puis il y a également, c'est original, des QR codes. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine de QR codes. Il suffit de les flasher maintenant, vous le savez tous, j'imagine, avec votre petit iPhone. Vous flashez le QR code et vous allez directement aboutir sur une vidéo qui va vous expliquer les bons exercices, les bons gestes pour soit prévenir, soit éviter, soit soigner. Donc très pratique ce nouveau livre pour en finir avec le mal de dos. Docteur Bernadette de Gasquet aux éditions Albin Michel. Voilà, pour ce livre de rentrée. Tout de suite, c'est l'invité de votre santé. Pauline Allard avec nous ce soir, directrice du département urgence et secorisme de la Croix-Rouge du Rhône. Un chiffre d'abord pour débuter. On estime que 20 000 vies pourraient être sauvées en France chaque année si nous étions mieux formés aux gestes qui sauvent. Alors, question toute bête, mais quels sont ces gestes qui sauvent ? Ces gestes qui sauvent, alors avant tout, c'est trois points en fait où les gens pourraient être mieux formés. C'est alerter, protéger et secourir. Quand on voit une situation d'urgence, la première chose à faire, c'est se protéger, protéger la victime, protéger les témoins. Ensuite, il faut alerter, c'est la chose la plus simple à faire. On avèle le 15 et on se laisse ensuite guider par les services de santé. Et enfin, secourir avec des gestes qu'on vous apprend, notamment en formation, dans différents lieux et notamment à la Croix-Rouge. Donc, alerter, protéger, secourir. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets peut-être de circonstances qui exigent justement ces gestes qui sauvent ? Par exemple, vous avez quelqu'un qui est en train de manger, qui s'étouffe ou un enfant qui joue avec des objets et qui va également s'étouffer. Là, vous pouvez, enfin là, vous en fassez un étouffement. Donc, vous pouvez pratiquer une désobstruction des voies aériennes. Une personne qui fait un malaise dans la rue, vous allez vérifier si elle respire. Et si elle ne respire pas, elle peut faire un arrêt cardiaque. Donc, il y a des gestes pour ça. Voilà, les brûlures, les hémorragies. Vous avez différentes choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Alors, vous le disiez, pour les appliquer, ces gestes, il faut savoir les faire. C'est important, évidemment. À la Croix-Rouge du Rhône, vous proposez des formations. Comment se passent ces formations ? Ça dure combien de temps ? Est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le monde ? Tout à fait. La Croix-Rouge française, dans sa stratégie, veut que tout le monde puisse avoir ses formations. Donc, dès l'âge de 3 ans, vous pouvez être formé. Donc, c'est des initiations d'alerte pour les jeunes enfants. Et jusqu'à 99 ans, les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables, toute personne peut venir se faire former. Voilà, vous avez même des initiations spécifiquement pour les enfants et les nourrissons, pour les jeunes parents, pour les futurs grands-parents. Vous avez également des formations professionnelles, c'est-à-dire que les entreprises peuvent faire former leurs salariés dans le cadre de leur formation professionnelle. Ces formations, elles durent combien de temps ? Cette formation, par exemple, le PSC1, qui est la formation de premier secours, dure 8 heures. Mais vous avez des initiations qui durent 2-3 heures. Voilà, c'est tout à fait adapté. Les enfants durent un peu moins longtemps, notamment pour leur concentration. Est-ce qu'on est en retard en France sur la formation « Geste qui sauve » ? Alors, au niveau des chiffres, au niveau des pourcentages, il y a moitié de la population qui n'est pas encore formée à ces « Geste qui sauve ». Ce qu'il faut savoir, c'est que 9 cas sur 10, c'est une personne de votre entourage. Et 1 cas sur 5, la personne décède. Il faut savoir que le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à se faire former pour intervenir. Vous nous disiez justement qu'à la Croix-Rouge, dès 3 ans, vous proposiez des formations. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, en dispenser dans les écoles ? Tout à fait. On dispense déjà des formations dans les écoles. Donc, on a différents lieux où on peut intervenir. Alors, le téléspectateur ou la téléspectatrice qui nous écoute, elle aime bien avoir des éléments concrets. On va se mettre dans des cas de figure bien précis. Je suis dans la rue, je vois une personne qui fait un arrêt cardiaque. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire en priorité ? Alors, déjà, il faut identifier qu'on est du coup sur un arrêt cardiaque. Donc là, on va voir la personne qui, par exemple, peut tomber au sol. Elle tombe au sol. Elle tombe au sol devant vous. Alors, déjà, vous allez vérifier pour votre sécurité. Notamment, nous sommes en période Covid, donc il faut rester protégé. Il faut vérifier si la personne respire et si elle ne respire pas. Il faut alerter directement le 15, très rapidement, pour avoir un service de secours rapidement. À Lyon, les secours arrivent très, très rapidement. Et ensuite, il faut commencer le massage cardiaque. Et si vous avez quelqu'un à proximité, lui demandez de trouver un défibrillateur. Il y en a à peu près partout dans la ville. ou sur votre lieu de travail. Et les compressions, les compressions. Compression. Et je crois que pour le massage cardiaque, il y a une technique. Si on n'est pas sûr de nous, avec une musique, c'est In the Lab des BG, c'est ça ? Tout à fait. C'est la musique de référence qu'on utilise également en formation et qui permet d'avoir le bon rythme. L'idée, c'est qu'il ne faut pas se stresser de savoir si on fait bien. Le tout, c'est de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 10 minutes, le cerveau n'est plus irrigué et on peut perdre la personne de manière irréversible. C'est vraiment très important de mettre en place les gestes tout de suite. Donc, on se met la chanson dans la tête, c'est ça, et on fait le masque. Voilà, sur le thorax et on y va. Vous pouvez nous le faire, là, rapidement, non ? Non, c'est plus ça, vous. La chanson, j'aimerais bien rendre un peu le temps. Vous voyez, c'est plus facile de demander aux autres. Les défibrillateurs, vous l'évoquiez à l'instant également, très important. On le sait qu'ils peuvent sauver des vies. Est-ce qu'il faudrait en installer plus dans les lieux publics et apprendre aussi à s'en servir ? Alors, les défibrillateurs sont assez simples d'utilisation. Vraiment, quand vous l'allumez, tout est dit, en fait. Vous n'avez plus qu'à suivre la voie. Après, je vous avoue que je n'ai pas les chiffres exacts et les emplacements des défibrillateurs, mais c'est sûr que c'est des choses très importantes à avoir. On a évoqué l'arrêt cardiaque. Il y a d'autres circonstances qui existent, qui exigent, pardon, des gestes de secours et des gestes d'urgence. Il y a l'étouffement notamment, c'est ça. Là, un mot sur l'étouffement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Alors, vous voyez une personne qui devient bleue, qui ne peut pas tousser, qui n'arrive plus à respirer, qui porte sa main à son cou. Vous avez les compressions abdominales et les claques dans le dos à faire. Voilà. Et après, du coup, mais avant tout, bien penser à l'alerte et les secours avant. Sur un saignement, alors, autre cas de figure ? Sur un saignement, on fait une compression au niveau de la plaie. Et une psychope, une perte de conscience ? Alors, on installe la personne et on vérifie qu'elle respire. C'est ça, la priorité, c'est la respiration. Mais la priorité, du coup, c'est bien la protection et l'alerte. Et on appelle le 15. Et on appelle le 15. Et alors, très rapidement, les erreurs à éviter aussi, parce que j'imagine que dans ces cas de figure, parfois, on panique. Ne pas passer son chemin. C'est la première erreur à ne pas faire. Il ne faut pas s'inquiéter de ne pas savoir faire parfaitement les choses. Il faut déjà vérifier ce que la personne... Je pense qu'on est dans un cas de figure après le Covid où on essaye d'être ensemble dans la communauté. Il faut s'entraider et, du coup, ne pas passer son chemin et appeler, alerter. Et ensuite, si on est plusieurs, il y en a un qui va chercher le défibrillateur, un qui masse. On se rappelle les gestes. Mais il ne faut surtout pas passer son chemin. Une autre petite erreur que les gens ont peur, parfois, c'est dans un accident de la route, par exemple, où il y a des traumatismes. Eh bien, s'il n'y a pas de danger, on évite de toucher au maximum la personne pour ne pas créer de lésions. Mais si elle est en danger, on évacue. Merci beaucoup, Pauline Allard, d'avoir été avec nous, nous avoir donné tous ces conseils. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore formé, à ces gestes qui sauvent. Il y a notamment la Croix-Rouge pour avoir une formation. L'agenda tout de suite de votre santé. Une date ce vendredi, Pascal, 14 janvier. 14 janvier, ce sera la date de l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination pédiatrique sur la métropole de Lyon. Alors, pédiatrique, ça veut dire que ça concerne les enfants de 5 à 11 ans. Et donc, l'ouverture de ce nouveau centre, c'est fait pour essentiellement renforcer la vaccination, notamment sur le nord de la métropole de Lyon. Il y a des horaires d'ouverture, donc c'est à partir du 14 janvier. Je vais vous donner les horaires d'ouverture. C'est le mercredi de 14 à 21 heures, le vendredi de 17 à 21 heures, et le samedi de 9 heures à 17 heures, donc pour les enfants de 5 à 11 ans, je le précise. Et on va rappeler aussi qu'il y a 5 autres centres de vaccination pédiatrique sur le Rhône. Ils se situent à l'hôpital Nord-Ouest, au Palais des Sports de Gerland, à Saint-Belle, à Saint-Baud-et-de-Mur, et également au centre de vaccination de Beauvalot. – Et merci Pascal pour cette information. Le chiffre de la semaine pour terminer. – Générique – On reste dans cette actualité Covid avec vous, et ce chiffre 333. – Oui, 333, c'est le nombre de patients qui sont hospitalisés actuellement dans les services des HCL, donc des hospices civils de Lyon. Ce chiffre a plus que doublé en deux semaines, alors c'est assez inquiétant, d'autant que les services de réanimation sont presque full. On est à 97% de taux de présence des patients dans ce service de réanimation. Le seul point positif, c'est qu'en discutant avec les personnels hospitaliers, on s'aperçoit qu'on arrive plutôt sur un plateau haut au niveau des contaminations. On est en France aux alentours d'entre 350 et 400 000 contaminations jour. Mais c'est vrai qu'on arrive a priori vers le pic, logiquement on va vers le mieux. De toute façon, ce ne peut pas être bien pire qu'actuellement. – Oui, même si Jean-Yves Graal était encore inquiet hier sur le plateau de BFMion, qui nous disait qu'il fallait surveiller de très près ces 15 derniers jours du mois de janvier avec les hospitalisations qui pouvaient continuer à monter dans notre département. – Oui, sachant qu'elle nous dit, oui, une précision quand même, il y a une nuance entre la contamination et effectivement les hospitalisations. – C'est ce qu'il nous expliquait hier, il y a toujours ce délai, donc les 15 derniers jours de janvier sont à surveiller. Merci Pascal pour cette émission, merci Pauline Allard, on vous retrouve jeudi prochain, évidemment, pour un nouveau Votre Santé. Très bonne soirée à vous sur BFMion. – Sous-titrage Société Radio-Canada